Après avoir été accueilli par les autorités locales du Guéra, le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Tom Erdemy, s'est rendu au gouvernement pour présenter ses civilités au gouverneur du Guéra, Mahamma Togo Choimi. Ensuite, le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Tom Erdemy, a échangé avec les administrateurs et les enseignants de l'Université polytechnique IPM de Mongo sur les conditions de travail et d'enseignement du corps professoral. Le président de l'Université polytechnique de Mongo, professeur Makai Hassan Taïssou, et le recteur de l'Académie du Centre, Maloumo Sultani, ont étalé les difficultés et l'insuffisance des infrastructures. Ils ont ensuite plaidé auprès du ministre d'Etat pour l'amélioration de leurs conditions de travail et la prise en charge sanitaire des enseignants pour l'amélioration du système éducatif universitaire. Pour eux, l'UPM de Mongo va grandissant. Elle compte actuellement à son actif plus de 1500 étudiants. Sur place, un document contenant des chapeliers de doléances et une clé ISB qui présentent les structures de cette université ont été remis au ministre pour d'amples informations. Le gouverneur du Guérard, Mahamad Togo Choyimi, salue l'engagement des plus hautes autorités du pays qui font de l'enseignement supérieur l'une de leurs priorités. Je tiens à rendre un vibrant hommage à son excellence, Mahamad Idrith Devi Itno, président de la République, qui place le système éducatif dans son ensemble, et en particulier l'enseignement supérieur, au premier rang des priorités de son programme politique. Prenant bonne note des doléances formulées, le ministre d'Etat, ministre de l'enseignement supérieur, Dr Tom Erdemy, s'est dit conscient des difficultés que les enseignants rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Les problèmes de l'enseignement supérieur, en réalité, sont pratiquement les mêmes d'un établissement à un autre. Ils sont les mêmes. Manque de moyens. Il n'y a pas de moyens de fonctionnement. C'est commun à tous les établissements de l'enseignement supérieur. Il n'y a pas de moyens de fonctionnement. Le recteur des académistes a fait la deuxième année qu'ils n'ont pas eu leur subvention. Il n'y a pas. Et je me pose même la question comment ils fonctionnent. Et ce problème est toujours soumis au niveau du président de la République. Le ministre a programmé dans son agenda demain une visite dans les différents départements que compte l'université polytechnique de Mongo.